Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un objet qu'on a pu acquérir avec l'édit, c'est, j'attends que le zoom se fasse, le PlayStation VR, voilà. Donc on a pu l'acquérir hier, il est sorti hier, et du coup j'ai attendu bien évidemment de l'utiliser avant de vous faire cette vidéo de présentation et de vous dire un petit peu ce que j'en pense, voilà. Parce qu'en fait on a pu partager un petit peu nos sensations par Twitter et beaucoup nous ont demandé une vidéo de présentation, et pourquoi pas après des gameplays, donc ça on verra dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, je vais faire une petite présentation, puis vous verrez à la fin de cette vidéo, je ferai également un petit jeu, c'est plus une expérience même avec le casque, vous allez voir. Donc du coup, on va commencer par la présentation. Alors déjà, ce qu'il faut en dire, on va parler tout d'abord du prix, parce que je pense que c'est le critère principal d'achat ou non de ce casque, c'est le prix. Alors, il est branché, il est juste là, vous le voyez, ce casque, il coûte 400€. Donc c'est vrai que c'est un prix très important, c'est le prix de la console, voilà, en 9, 400€. Sachant que, en plus, chose que je regrette fortement, c'est que vous n'avez pas tout dans le carton, il n'y a pas tout. Vous allez en plus devoir acheter une caméra, donc moi ce que j'ai fait, parce que la caméra elle coûte 60€ en 9, j'étais sur le bon coin, donc j'ai acheté une caméra. Donc ça c'est les anciennes versions, maintenant il y en a des nouvelles. J'ai acheté l'ancienne, elle marche tout à fait, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien avec ça, donc ça, il n'y a pas de soucis. Si le mec ne l'avait jamais utilisé, il me l'a vendu pour 30€, donc vous voyez, j'ai déjà fait 30€ d'économie là-dessus. Et en plus, bon, ce n'est pas obligatoire, mais on m'a conseillé vraiment de les acheter, c'est les PlayStation Move. Voilà, donc ça, en 9, ça coûte 80€, et du coup j'ai pu les acheter moins cher en occasion, une trentaine d'euros également. Donc voilà, si vraiment vous voulez acheter ce casque, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le bon coin. J'ai trouvé la caméra et j'ai trouvé les PlayStation Move directement là-bas, donc ça franchement, voilà, c'est vraiment un gros conseil, parce que c'est vrai que le casque coûte très cher. En plus, on vous conseille également de prendre une garantie supérieure qui coûte 44€ pour 4 ans. Je ne l'ai pas encore prise, j'ai deux semaines pour retourner au magasin, mais je pense fortement que je vais la prendre. Je ne dis pas que le casque est fragile, franchement, je le trouve même très résistant, mais c'est que voilà, c'est tout neuf, et je préfère quand même, pour le prix que ça coûte, aller prendre une garantie supérieure. Chose qui est comprise avec le casque, donc vous avez un CD de démo, juste ici, vous avez une mise à jour avec, donc il y a pas mal de petites démos. Bon, ce n'est pas très long, je ne vais pas vous mentir, les démos sont vraiment très courtes, c'est pour vous faire une idée du jeu et évidemment pour l'acheter par la suite. Donc voilà, mais justement, à la fin de cette vidéo, je vais essayer quelque chose qui est dans la démo, et vous verrez bien. Et en plus également, j'ai acheté un jeu à côté, qui s'appelle Hunting Doll Rush of Blood, excusez-moi pour mon anglais qui est pourri, et du coup, celui-là ne coûte que 20€. Chez Micromania, j'ai payé 20€, c'est pour ça que je l'ai pris, et franchement, si vous voulez acheter le casque, ce jeu-là, il est vraiment top pour commencer, mais vraiment, vraiment top. J'ai vraiment aimé, voilà, bon après, il fait un peu flipper, si vraiment vous êtes un peu cardiaque, prenez-le pas, mais voilà, c'est vrai qu'il est top. Du coup, dans le carton, vous avez le casque, il y a beaucoup de câbles, il y a vraiment beaucoup de câbles. Après, il y a un livret qui est vraiment très bien fait, qui vous dit comment faire les branchements, vous le suivez, c'est comme une noticier qu'il y a, franchement, vous ne pouvez pas vous planter, c'est vraiment très bien fait. Et à la finale, les casques, ils ne prennent pas tant de place que ça, puisqu'à la finale, ils sont tous posés sur un meuble caché, et du coup, à la fin, vous avez juste le casque, qui est ici, avec directement un seul câble qui sort. Et franchement, ce câble, il n'y a pas de risque qu'il soit abîmé, il est vraiment résistant, il n'y a pas de problème, franchement, au niveau de la résistance, vous pouvez marcher dessus, il n'y a pas de souci. Bon, après, elle n'allait pas l'arracher non plus, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très résistant, voilà. Donc ça, c'est au niveau des câbles, il y en a vraiment beaucoup, il y a également des oreillettes qui sont fournies avec, voilà, pour ceux qui ont perdu leurs oreillettes, mais évidemment, je vous conseille de jouer avec un casque, si vous en avez un. Ça, voilà, et également, ce qu'il fournit avec, ça, c'est plutôt pas mal, voilà, ils auraient pu ne pas le faire, ils l'ont fait. C'est une petite lingette, donc moi, je ne l'ai pas encore ouverte, une petite lingette pour nettoyer, en fait, les lentilles, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il y a les lentilles à l'intérieur, voilà, c'est pour les nettoyer, puisqu'évidemment, il peut y avoir des traces de doigts dessus. Au niveau du casque, donc, c'est du plastique, mais franchement, moi, je ne le trouve pas fragile, vraiment pas. Au niveau des maintiens à l'intérieur, alors, il est vraiment super confortable, on a de la mousse, vous voyez, ici, il y a une petite mousse également ici, et par contre, cette mousse, elle est bien parce qu'elle a un revêtement plastique, du coup, parce qu'évidemment, quand il y a des gens qui viennent chez vous, ils vont vous les essayer, vous voyez, et il n'y a pas, voilà, vous n'avez pas non plus de la sueur qui va se mettre dedans ou quoi, parce que c'est vraiment un revêtement plastique, du coup, voilà, vous pouvez nettoyer assez facilement, ça, j'ai trouvé ça pas mal également. Et vous avez aussi, au niveau des lentilles, je ne sais pas si vous allez voir, des caoutchoucs ici, c'est pour, voilà, vous protéger de la lumière, parce qu'évidemment, s'il y a de la lumière qui rentre, ça va nuire à votre expérience de jeu, et du coup, voilà, vous avez ça, c'est plutôt pas mal également, j'ai bien aimé. Comment régler le casque ? Alors, c'est vraiment ultra simple, franchement, déjà, il y a une notice qui est faite quand vous branchez le casque, il y a directement un message qui se met à l'écran, il est détecté, on vous dit comment l'installer, vous avez un bouton ici derrière, vous tirez, vous appuyez sur ce bouton et vous pouvez tirer, et du coup, vous voyez, vous pouvez élargir le casque, voilà, jusqu'à avoir une maxi-tête, si vous avez une maxi-tête, en tout cas, voilà, vous pouvez régler comme ça, ici, vous avez une molette, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous la tournez, et ça sert bien la tête, il n'y a pas de problème, et également, il faut savoir que les porteurs de lunettes peuvent utiliser ce casque, en fait, il y a un truc qui est bien fait, c'est juste ici en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, alors, attendez, il est là, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un petit bouton, et en fait, vous appuyez dessus, et vous pouvez avancer ou reculer ici, directement, le bloc optique, et du coup, j'ai trouvé ça bien, parce que même les porteurs de lunettes peuvent utiliser ce casque, et du coup, vous pouvez vraiment régler ce casque à la perfection, puisqu'évidemment, on n'a pas tous la même vue, il y en a qui vont voir flou en fonction des positions, il faut bien le régler, du coup, après, vous avez une vue qui est vraiment nette, voilà, donc voilà, ça, c'est au niveau technique, j'ai envie de vous dire, donc voilà, c'est un très bon casque, franchement, au niveau de la qualité, je n'ai pas été déçu, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien, il est léger, il n'est pas trop lourd, voilà, je n'ai pas dit, mais il est déconseillé au moins de 12 ans, évidemment, même moins de 16 ans, il est mis, alors c'est bizarre, parce que moins de 16 ans, mais tu as des jeux qui sont interdits au moins de 12 ans, donc voilà, interdits au moins de 16 ans, enfin, déconseillé, voilà, je pense qu'on peut l'utiliser, bien évidemment, avant. Au niveau du contenu des jeux, donc pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de jeux sur le store européen, il n'y en a vraiment pas beaucoup, après, vous avez quelques jeux en vente, voilà, vous avez des jeux qui sont présentés dans la démo, comme je vous l'ai dit, on peut les voir au dos, ils sont également tous en vente sur le store, vous avez également un jeu qui est en boîtier qui coûte 40 euros, qui comprend 5 jeux, qui s'appelle PlayStation VR World, ou un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal, gros conseil pour ceux qui l'ont acheté et qui regardent cette vidéo, je vous conseille de vous créer un compte PSN américain, pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de jeux, je l'ai fait hier, il y a vraiment beaucoup plus de contenu sur le store américain, et également sur le store japonais, apparemment, mais bon, après, il faut maîtriser ça, quand japonais, c'est plus compliqué de s'y retrouver, mais du coup, sur le store américain, vous avez vraiment beaucoup plus de jeux pour le PlayStation VR, et ça, franchement, c'est vraiment pas mal, je tiens à préciser également, parce qu'il y en a qui vont se dire, ouais, il est en train, il est sponsorisé, etc., non, non, on n'est pas sponsorisé, on a bien acheté ce casque, je vous fais une présentation, et voilà, mon avis à moi, c'est que je suis vraiment très content de mon achat, ça, il n'y a pas de problème. Alors, comment se met le casque ? Voilà, je vais vous montrer rapidement comment il se met, donc du coup, vous avez juste à appuyer derrière, comme je vous l'ai montré, vous avez juste le casque, alors le casque, comme j'ai branché l'appareil à droite, j'ai passé à gauche, voilà, et vous tirez, hop, et voilà, là, il est mis, donc là, il n'est pas allumé, enfin, la console n'est pas allumée, mais voilà, je l'ai bien mis, et du coup, je n'ai plus qu'à régler, et après, vous n'aurez plus qu'à positionner, voilà, votre bloc optique, et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Et une chose, parce qu'il y en a forcément, je pense qu'ils vont se poser la question, c'est une question de logique, si jamais on décale la caméra, comment ça se passe ? Si jamais on n'est pas en face, comment ça se passe ? Vous prenez votre manette PlayStation, quand vous avez le casque sur la tête, vous restez appuyé sur Option pendant, allez, une seconde ou deux, et tout va se recadrer bien en face de vous. Donc ça, c'est bien quand vous passez le casque à un pote, à vous, par exemple, qui est plus petit, ou qui n'est pas assis, qui est assis à côté de vous, du coup, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Option, et ça va recentrer tout l'écran. Donc ça, franchement, c'est très bien fait, on n'a pas besoin d'enlever le casque, et franchement, voilà, si je dois vous dire quelque chose au niveau de ce casque, franchement, il a été très bien pensé, je trouve qu'ils ne se sont pas pressés à le sortir, ça fait un moment qu'on en entend parler, ils ont bien pris le temps de bien le développer, franchement, ils l'ont bien soigné, et tout est fait pour que vous en sortiez, franchement, très rapidement. Après, quelque chose dont je dois vous parler, évidemment, c'est qu'on n'a pas tous la même réaction vis-à-vis de ce casque. Par exemple, moi, je l'avais déjà essayé, je le supporte vraiment très bien, ça, je le savais avant mon achat, donc il n'y a pas de problème, Lady le supporte également très bien. Après, il y a des jeux dans le CD de démo, vous êtes dans l'espace, vous faites des espèces de, vous retournez tout, bon, je ne vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu mal à l'aise, la première fois, évidemment, puisqu'il faut savoir qu'en fait, quand vous avez ce casque, vous avez une vue qui est autre, et du coup, votre équilibre est complètement bouleversé, et c'est vrai que ça peut vous mettre mal à l'aise au début. Exemple, moi, j'ai un ami qui a été l'acheter également hier après-midi chez Micromaya, du coup, je suis passé chez lui, je l'ai aidé à installer, parce que je l'avais installé moi hier matin, il l'a essayé, et au bout de 10 minutes, il ne se sentait pas bien, il avait mal au ventre, bon, après, il n'avait pas mangé, il sortait du boulot, mais il n'était vraiment pas bien, et du coup, il a joué 10 minutes, il a attendu une petite heure, il a réessayé, du coup, franchement, si jamais vous êtes mal à l'aise avec ce casque, c'est une question, tout simplement, il faut s'habituer, voilà, il faut s'habituer petit à petit, c'est comme n'importe quel jeu, vous savez, au début, à la console, vous avez mal aux yeux rapidement également, plus vous jouez, et mieux ça se passe, et bien là, c'est exactement pareil avec ce casque, plus vous allez jouer avec, et mieux, vous allez le supporter, donc il faut vraiment y aller petit à petit, nous, je sais qu'avec les 10, hier, on jouait par tranche de 20, 30 minutes, et après, on échangeait de casque, voilà, donc ça, c'était plutôt sympa, et également, du coup, quelque chose que je dois préciser, c'est que je pensais vraiment que ce casque allait avoir un usage en solo, vous voyez, vous allez jouer tout seul de votre côté, et en fait, pas du tout, c'est vraiment plus marrant de jouer à plusieurs, parce qu'en fait, vous avez un retour de l'image sur l'écran, donc la télé, vous voyez ce que la personne fait dans le jeu, et en même temps, vous voyez la personne, ce qu'elle fait avec les casques, donc elle est en train de jouer, elle fait des trucs, enfin, c'est marrant à voir, franchement, je vous promets, c'est marrant à voir, on a tapé des bonnes barres, que ce soit avec Lady, ou même avec mon pote, hier après-midi, on s'est bien marré, et du coup, je pense que, voilà, je m'étais fait une mauvaise idée de l'usage du casque, et je pense qu'il sera vraiment plus sympa à utiliser, en soirée, ou en groupe, franchement, voilà, c'est vraiment extraordinaire, après, moi, ce que je repense, ce que je ressens de ce jeu, pardon, de ce casque, c'est que c'est une expérience complètement nouvelle pour moi, il y a beaucoup d'avenir dans ces casques-là de réalité virtuelle, il y en a plusieurs qui sont sortis, il y a différents prix, il y a un petit peu de tout, il y a des casques qui vont jusqu'à 6 000 euros, mais voilà, il y a vraiment de tout, et je pense que c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo, c'est vraiment une sensation, tant que vous ne l'avez pas essayé, vous ne pouvez pas ressentir ce que c'est, vous avez l'impression d'être ailleurs, et c'est extraordinaire, j'ai hâte de voir des jeux d'aventure, où on peut être complètement plongé dans un décor, franchement, voilà, c'est un truc, je suis vraiment content de mon achat, et j'ai hâte de voir plein de choses qui vont sortir dessus, enfin voilà, je sais par exemple qu'il y a un jeu qui sort début novembre, alors j'ai perdu le nom, mais en gros, c'est un jeu futuriste, vous êtes dans l'espace, et d'un coup, vous avez un problème, et votre capsule va s'écraser sur une planète, et en fait, cette planète est encore habité par des dinosaures, il y a des dinosaures, voilà, c'est une autre planète, autre que la Terre, il y a des dinosaures, et vous vous baladez parmi les dinosaures, et ça, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer, ça doit être vraiment magnifique comme jeu, et je pense d'ailleurs qu'il y aura des vidéos sur ce jeu qui sortiront, parce que, franchement, je pense vraiment que c'est l'avenir du jeu vidéo, et j'espère vraiment que beaucoup d'entre vous pourront l'essayer, alors c'est sûr que c'est un coût, c'est un coût très important même, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo, et c'est un truc de fou, et j'espère vraiment que vous pourrez tous essayer, parce que c'est un truc que vous ne pouvez pas connaître, tant que vous ne l'avez pas essayé, et même à travers des vidéos, vous ne pourrez pas vous rendre compte, parce que quand vous êtes dedans, vous pouvez regarder partout, c'est comme si vous étiez chez vous, vous pouvez regarder par terre, en haut, derrière, et bien là, dans le jeu, c'est pareil, vous pouvez regarder en bas, vous retournez à droite, à gauche, en haut, c'est un truc de malade, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout à l'heure, j'ai essayé tout simplement une petite expérience qui était dans le CD de démo, voilà, et du coup, je vais vous laisser la suite de la vidéo en train d'essayer cette démo, et vous allez voir, franchement, c'est très fun, bon visionnage. Alors, voilà, les gars, du coup, vous voyez, on arrive directement dans la démo, alors, je ne sais pas comment ça va rendre sur l'écran, voilà, que vous voyez vous, je verrai après, c'est la première fois, vraiment, que je fais ce style de vidéo avec le casque VR, mais du coup, vous voyez, je tourne la tête, j'ai les menus à droite et à gauche, je peux même me retourner, vous voyez, je vois derrière moi, et voilà, franchement, c'est stylé, c'est une sensation, je peux regarder en bas, je peux regarder en haut, c'est un truc de ouf, et du coup, c'est parti, alors, ce que je voulais vous montrer, moi, directement, c'est dans le PlayStation VR World, alors, qu'est-ce que c'est, en fait, ça ? C'est une démo, et vous pouvez aussi l'acheter, ce jeu, et en fait, je crois qu'il coûte 40 euros, et si je ne dis pas de bêtises, vous avez 5 jeux différents dedans, donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est un truc de ouf, en fait, je peux la toucher avec la manette, normalement, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais recentrer un peu le jeu, normalement, voilà, et là, je ne sais plus, normalement, on peut la toucher, je ne sais plus comment on fait, ah, voilà, regardez, là, on voit la manette qui apparaît, alors, en fait, là, si vous voulez, je n'ai pas assez de recul, normalement, je devrais avoir plus de recul, en fait, d'habitude, on joue dans le salon, là, c'est vraiment la première fois que je joue ici, vous voyez la manette, là, elle rentre dans l'eau, et il y a un truc qui est bien fait, je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous changez de position, vous maintenez à appuyer la touche option de la manette, et ça va recentrer l'écran automatiquement au bout de 2-3 secondes, et du coup, vous n'avez même pas besoin d'enlever le casque, ni rien, ça ressemble vraiment, franchement, c'est super bien fait, je suis content qu'ils n'aient pas, qu'ils ne soient pas pressés à sortir ce casque, qu'ils aient pris le temps, vraiment, parce que du coup, c'est vraiment agréable, ils ont bien fait la chose, c'est bien pensé, et voilà, alors, du coup, c'est parti, moi, je vais faire la descente océan, donc, enfancez-vous dans les abysses océaniques et vibrez au contact de l'univers sous-marin, jouable assis ou debout avec un casque vert, donc, moi, je vais rester assis, parce que je suis tranquillement assis, et du coup, vous voyez, alors, face à face avec un requin, mon pote a acheté ce jeu hier, je l'ai essayé, franchement, c'est pas mal du tout, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exploration de la vie sauvage, alors, c'est une démo, bien évidemment, vous n'aurez pas le jeu complet, et voilà, donc, c'est parti, on va faire ça, alors, franchement, vous allez voir, c'est un truc jauf, recentrage, vous voyez, ça vous dit, maintenant, option pour recentrer dans l'univers du jeu, donc, par exemple, si je regarde en haut, je fais option, ça recentre, en bas, ça recentre, enfin, voilà, vous pouvez recentrer à tout moment, du coup, c'est pas mal du tout, regardez autour de vous, et profitez de la vue, hop, c'est parti, et voilà, les gars, on est sous l'eau, vous voyez, c'est un truc de ouf, franchement, à chaque fois, franchement, je l'ai déjà fait, mais à chaque fois, je suis surpris, c'est vraiment, c'est vraiment dingue, regardez-moi ça, je peux regarder en bas, bon, on voit son corps en dessous, je peux me retourner, je peux voir derrière moi, c'est vraiment un truc de ouf, la sensation qu'on a, oh là là, mais là, c'est énormissime, et vous voyez, en plus, il y a un petit panneau ici, donc, j'ai mon oxygène, on voit que là, je suis à 41 mètres sous l'eau, je suis en train de progresser sous l'eau, et voilà, il y a des poissons, oh là là, regardez-moi ça, c'est un truc de ouf, voilà, je voulais vous montrer un petit peu la sensation, alors, c'est vrai qu'à travers cette vidéo, vous n'aurez jamais la possibilité de vous rendre compte de ce que ça fait, par contre, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si je veux dire une bêtise ou pas, mais je pense qu'il est possible de regarder cette vidéo avec un casque VR, et du coup, de vous rendre compte, voilà, pour ceux qui ont le casque, un petit peu du jeu que je suis en train d'essayer, j'ai vu un sur Twitter, qu'il y en avait pas mal finalement, qui avait quand même fait l'achat de ce casque, et franchement, c'est un truc de ouf, alors aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, par exemple, moi, j'ai acheté également la Xbox One S, qui est en HDMI, parce que voilà, il y avait des jeux qui m'intéressaient, il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu me conseilles d'acheter une autre console, ou moi, franchement, je vous conseille de ne pas prendre une autre console, de garder votre PS4, et d'acheter le PlayStation VR, parce que, franchement, c'est une sensation, mais vraiment de fou, c'est tout nouveau, c'est, même pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, c'est obligé qu'ils vont aimer, parce que voilà, regardez-moi ça, c'est un truc de ouf, je suis vraiment saoulou le mec, oh là là, c'est magnifique, on est dans la nacelle, enfin, bref, voilà, je ne vais pas aller plus loin, je voulais tout simplement vous faire une petite démonstration, de ce qu'on peut ressentir avec ce casque, vous voyez un petit peu, franchement, regardez, je suis sous l'eau, c'est un truc de fou, donc là, évidemment, c'est simplement, en fait, comment de vous dire, une expérience, si vous voulez, voilà, c'est une expérience, il n'y a pas de jeu, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de mouvement à faire, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai sûrement des vidéos sur Until Dawn, et vous allez voir que franchement, ce jeu, il est énormissime, j'ai kiffé, et du coup, voilà, on fera sûrement une petite série avec Lady sur ce jeu-là, en tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casque dans l'espace des commentaires, on est encore au début, il n'y a pas beaucoup de jeux, ça va venir, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de jeux en développement, notamment en Resident Evil, dans le prochain Call of, il y a également des missions qui vont arriver avec le PlayStation VR, il me semble également, si je ne dis pas de bêtises, dans Star Wars Battlefront, on aura la possibilité de l'utiliser également, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver petit à petit, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je suis encore en train de regarder, ça me fait halluciner, ça me fait vraiment halluciner, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casque, et quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les potes, tchuss !